Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bandes dessinées de Gognou et de Matraque-Molle, bienvenue à E égale RG2. Votre rendez-vous Tintinoludique en partenariat avec la chaire de recherche en études Tintinoludique de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François-Angers, accompagné de Tania Beaumont. Salut! Guillaume Plante. Salut tout le monde! Et Olivier Morissette. Salut! Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vus en podcast. Ça le fait depuis le mois de janvier avec notre épisode sur 300 qu'on avait réalisé puisqu'on avait promis que dès qu'on aurait 500 abonnés sur notre page, nous ferions un nouvel épisode sur 300 parce qu'on arrondissait à la trois centaines près. Comme on fait tout le temps. Toujours. Pratique commune. Donc ce soir, on est de retour pour un nouvel épisode, mais on n'a quand même pas chômé parce que si vous avez suivi les activités de Guillaume RG2, on a passé les deux derniers mois à vous présenter sur notre page Facebook en collaboration avec le festival Québec BD, la lutte WWBD, où des lutteurs virtuels, un cosplay de bandes dessinées s'affrontaient. Ça a été un événement grandiose. Ah oui! Là, ça n'a pas l'air dit, mais il fallait voir, il ne fallait pas juste l'entendre. Il fallait surtout le voir. Oui. Si vous aviez... Si vous vous êtes dit, je me demande ce que ça donnerait si le Scrammer's Tash se battait contre Bane, bien nous, on l'a présenté. C'est arrivé. C'est fait. C'est arrivé et on a maintenant la réponse. C'était l'événement avec le ratio effort-pertinence le plus surprenant que j'ai vu. Oui. D'ailleurs, on remercie tout le monde encore si vous êtes à l'écoute d'avoir participé, d'avoir fait des commentaires, c'était vraiment excellent. Ça a été une grosse partie du plaisir qu'on a eu à faire cet événement-là. Oui, puis c'était le fun de vous avoir presque direct, les commentaires étant en temps réel. Là, on vous parle, mais même si vous nous répondez, on n'entend pas. Ça fait que c'était le fun de vous savoir, là. Si, tu sais, on a le nouveau terme, c'est présentiel, les commentaires des gens, c'est en commensiel. C'est en direct. En tout cas, merci à tout le monde. En directiel. En directiel, c'est bon, ça. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir participé. On espère que cet événement aura une suite, un jour. Dans le monde rire. Moi, je le sème. Je le sème pour être sûr que ça marche. Ben oui, c'est sûr. Faut se commettre. On a des rails fous. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelles du côté de EGALRG2 au niveau tintinoludique? Ben, il y a toujours les réseaux sociaux, bien sûr, qui fonctionnent très bien. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre page Facebook. Donc, EGALRG2. Sinon, il y a notre compte Twitter, ERG2. Vous pouvez également utiliser notre hashtag MatraqueMolle, le meilleur hashtag de l'univers. Et grosse nouveauté dans le domaine du réseau social, on est maintenant sur Instagram. Donc, en plus de nous écrire, vous pouvez maintenant nous envoyer des photos. Donc, envoyez-nous vos plus belles photos de MatraqueMolle avec le hashtag MatraqueMolle. Ou sinon, comme Tania aime bien nous le rappeler, des photos de vous en train de nous écouter. Oui, j'ai toujours envie, une espèce de curiosité morbide, j'imagine, de savoir ce que vous faites quand vous nous écoutez. EGALRG2 sur Instagram, c'est la grosse nouveauté. On n'est pas sur TikTok encore, mais... Non, mais si vous voulez nous envoyer des photos où est-ce que vous faites une danse TikTok sur pourquoi faut-il que Zorino parte, nous autres, on est 20 partants. Ah ben oui. Je me créerais un TikTok pour ça. Juste pour ça. Pour le recevoir. On le relaiera dans nos réseaux. Mais oui, écoute, il faut que ça se fasse, Guillaume. C'est important. Alors voilà, on veut ça pour le prochain épisode. Donc, ce soir, de quoi on va parler? Si vous connaissez EGALRG2 depuis le début, vous savez qu'on a commencé en parlant uniquement de Tintin. On a fait la rétrospective complète des albums de Tintin, mais on n'a jamais parlé des films. Pour une raison quand même très simple. C'est juste parce qu'à la fin de la première saison, il nous restait deux épisodes et on a préféré inventer des albums de Tintin qui n'ont jamais existé et faire un épisode récapitulatif où on faisait juste redire ce qu'on avait dit pendant toute la saison. Donc, on n'avait malheureusement pas le temps de parler des albums des films. Mais de toute façon, notre slogan, c'était « qui dit été, dit BD », pas « qui dit été, dit film ». Il n'y a aucune saison qui rime avec « film ». « Qui dit été, dit ciné » ? Ah ben oui. Non. Non? OK. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais il y a aussi une raison beaucoup plus technique pourquoi on n'a pas encore parlé des films de Tintin. C'est que nous, EGALRG2, on est un peu contrôlé par un instrument qui s'appelle un gognomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait un gognomètre? C'est la mesure des gognos. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend tous les sujets dont on veut parler, on les met dans le gognomètre. Et c'est le gognomètre qui décide de quel sujet on parle. Et c'est donc cette semaine qui nous a donné l'autorisation de parler des films de Tintin. Et donc, ce soir, on va parler de Tintin et le mystère de la Toison d'or, qui est le premier film en vrai bonhomme de Tintin. D'ailleurs, on peut en écouter un petit extrait. Capitaine! Mais avant de parler du film, si vous nous écoutez encore une fois depuis longtemps, vous savez que faire une émission comme EGALRG2, ça demande beaucoup de temps, mais ça demande également beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi on doit malheureusement faire appel à des commanditaires pour pouvoir vous présenter l'émission. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que cet épisode de EGALRG2 est une présentation d'ameublement tanguie et la verdure. Depuis plus de 40 ans, le meilleur endroit pour bien meubler son avion de chasse. Un sectionnel, une causeuse. Nos prix sont tellement bas que vous direz, j'y ai jamais vu ça. Et c'est présentement la vente du million. Donnez-nous un million de dollars et on vous donne un MIG29. Et on est également présenté par les guédilles aux îles du délit de l'île de Guy Delisle. J'ai déjà hâte d'aller manger là. Moi, pour vrai, à chaque année, c'est un rendez-vous. Je ne peux pas aller sur l'île d'Orléans sans aller prendre une guédille aux îles du délit de l'île de Guy Delisle. C'est un incontournable. On peut dire que tu as une idylle avec les guédilles aux îles du délit de Guy Delisle. Oui. Je ne sais pas si vous autres, les garçons, les garçons... Guillaume, Olivier, est-ce que vous aimez ça, les guédilles aux îles du délit de l'île de Guy Delisle? Je connais le gérant. J'ai des deals, c'est guédilles de l'île du délit de l'île du délit de Guy Delisle. J'ai un chat dans la gorge. Un crocrodile. Une guédille aux îles du délit de Guy Delisle. Voyons, OK, non, j'arrête ça. Olivier, dis quelque chose. Moi, j'ai déjà voulu y aller, en fait. Je ne savais pas trop c'était où, donc je voulais demander mon chemin. Mais j'avais un bouton sur le bout de la langue, donc je n'étais pas capable de dire des guédilles aux îles. Ça fait qu'on est allé en penneau chez McDo. Mais je me promets bien d'y aller un jour, au guédille aux îles. C'est vraiment très bon, donc on vous rappelle. Les guédilles aux îles du délit de l'île de Guy Delisle, il y a des bons deals sur les îles. C'est très bon. C'est délit de l'île, si. Oui. Est-ce qu'il faut tourner à droite ou à gauche quand on arrive sur l'île? Tu fais le tour, tu veux. Ça dépend d'où tu pars. Chauvein avec un pont. Oui. Il peut y aller en canot aussi, mais avec ta rame, tu peux faire la godile pour prendre une godille. Godile du délit de l'île de Guy Delisle. En tout cas, tout ça pour dire que c'est très bon et que c'est sur l'île d'Orléans. On les remercie, Yann, de nos commandités. Et que c'est une vraie de vraie place. Bon, allons-y maintenant avec Tintin et le mystère de la Toison d'or. On va faire quelques spécifications techniques. Et après ça, notre résumeur en chef, Guillaume, va vous dire de quoi il en retourne. Alors, c'est un film de 1961 de Jean-Jacques Vierne, réalisateur qu'on connaît bien sûr pour Rue du Havre et À nous deux Paris. Ah oui. Ben oui, c'est un film qui est sorti entre la parution des albums de Tintin au Tibet et Les Bijoux de la Castafiore. Il est sorti au Québec en 1963. Et à Québec, ça jouait au cinéma Empire, qui est maintenant une partie du Simons dans la Côte de la Fabrique. Le Simons original. OK, oui. Ben, il empiète maintenant dans ce qui était jadis, le cinéma Empire. Un film qui a eu une restauration 4K en 2018, ce qui est probablement pourquoi on a pu le voir à la télé récemment au Québec. Et pourquoi ça n'a pas l'air d'un vieux film que les bobines ont traîné dans les... Dans le vieux coke. Oui, dans le vieux coke. Dans le vieux coke. C'est encore drôle quand même que c'était 4K. Ben quand même, c'est sûr qu'à Art TV, ce n'est pas en 4K, mais je trouve que la restauration, c'était quand même bien fait. Scénario de André Barret, Rémo Forlani avec la collaboration de René Goscinny. Ah ben. Ce fameux auteur de Tintin. Ben oui. Avec au générique Jean-Pierre Talbot ou Talbot. Qu'est-ce qu'on dit? On dit-tu Talbot ou Talbot? Talbot. 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 Je pense que t'aurais Talboté. Dans le rôle de Tintin, qui était un ancien coach d'éducation physique, une affaire d'en même. Oui, il est agile. Oui, il est très agile. Il n'est pas bon comédien, mais il est agile. George Wilson, dans le rôle du Capitaine Haddock, qui est le père de Lambert Wilson, le comédien français, quand même bien connu. Georges Loriaux, professeur à tournesol, et deux doux d'espagnol, pas crédité, dans le rôle de Dupont et Dupont. Et Internet les décrit comme des notables espagnols. À son notable. Il faisait le public espagnol avec ce casting-là. Non, mais t'sais, imagine là, c'est le directeur du casting qui dit « Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé nos Duponts. Ok, écoutez-moi bien. C'est des notables espagnols. Ils ne sont pas comédiens. Ils ne parlent pas français. Ils ne sont pas pareils. Ils sont quand même pareils. C'est des jumeaux. Ils sont vaguement similaires. Non. C'est comme si c'est des frères chose quelque chose, Garamol ou une affaire la même. C'est des jumeaux non identiques. La presse de Madrid a dit « Oh, Dupont et Dupont sont notables. » Voilà. Ainsi que plusieurs autres acteurs doublés qui ne parlent pas français dans divers rôles. Alors voilà pour le côté technique. Maintenant, Guillaume, notre résumeur en chef, qu'est-ce qui se passe dans Tintin et le mystère de la toison d'or? Le mystère de la toison d'or commence dans la cour arrière de Moulinsard alors qu'on voit nos personnages préférés, c'est-à-dire Tintin, Milou, le capitaine Haddock et le professeur Trunessol en train de faire pas grand-chose. Ce qui met la table pour un film rempli d'émotions fortes. Soudainement, le facteur arrive. Pour ceux qui sont moins familiers avec le concept de facteur, c'est un courrier électronique analogue. Alors, il arrive avec une enveloppe qui révèle au capitaine Haddock que Témistoc, le paparanique, un nom sur lequel je suis convaincu qu'on va revenir à maintes reprises, a subi un inconvénient de décès et lui donne un bateau pour lui tout seul. On fait une ellipse de temps, on se retrouve à Istanbul, où est-ce que le pire notaire de l'histoire du notariat lui révèle que la toison d'or, c'est une vieille réguine qui flotte à peu près pas. Sauf que l'homme d'affaires le plus ostensiblement méchant de l'histoire des méchants hommes d'affaires arrive et lui offre une somme d'argent faramineuse pour sa dompe marine. Tintin n'est pas dupe, probablement parce qu'il avait lu préalablement « Le secret de la licorne ». Quand on donne beaucoup d'argent pour un bateau, ça cache quelque chose. Alors, comme tout bon ami, il manipule honteusement les sentiments du capitaine Haddock pour lui faire refuser l'offre et on se rend compte que le bateau en question serait relié à un trésor. Alors, s'ensuit alors une poursuite folle presque autour du monde, mais si le monde se restreint entre la Turquie et la Grèce, à la poursuite d'un trésor. Est-ce qu'ils vont trouver le trésor? Oui. Est-ce que les méchants vont l'emporter? Non. Est-ce qu'on va s'amuser? Peut-être. Et mes amis, c'est là qu'on est rendus. C'est le tour du monde à l'époque de la guerre de Troie, c'était ça. C'était la Turquie, puis la Grèce, puis that's it. C'était pas les Byzantins qui étaient? Je sais pas. Non, ça, c'est les plus tard. La guerre de Troie, c'est comme vraiment, vraiment... En tout cas, comment ça va fonctionner? D'habitude, on fait des tours de table. On le sait pas comment ça va fonctionner. On va parler du film. D'habitude, on fait des tours de table, puis il y a des questionnaires. On va être un peu plus lousse quand même ce soir. On va juste y aller avec... On va juste se lancer des sujets comme ça sur lesquels on veut discuter selon les notes qu'on a prises. Et à la fin, on fera un petit... Bon, on fera des petites questions, là, juste parce qu'on aime ça et qu'on est habitués. On a également le fameux taux-tintin. Donc, on donnera notre appréciation du film sous la forme d'un taux-tintin. Pour commencer, j'aimerais ça... J'aimerais ça un peu parler de l'éléphant dans la pièce. Je pense qu'il faut commencer par parler de la barbe du Capitaine Haddock. Je savais qu'on commençait par la barbe et je savais qu'on en reparlerait comme étant l'éléphant dans la pièce. L'éléphant à barbe de la pièce. Écoute, la barbe du Capitaine Haddock, c'est impossible que ça soit... C'est 0% possible que ça soit une vraie barbe. Ça n'a l'air d'absolument rien qui peut pousser comme une barbe. J'ai l'impression... On dirait qu'ils ont pris... J'ai fait beaucoup d'arrêts sur l'image. On dirait qu'ils ont scalpé un gorille puis ils ont mis ça dans la face. Puis ils ont fait un trou. Parce que c'est comme une espèce de masse noire. C'est un demi-blackface. Oui, excusez-moi. Écoute, toi, Guillaume, en tant que barbu notoire, écoute, je regarde ta barbe qui est même cachée par un micro. T'as une vraie barbe. Aussi fournie, mais plus vraie. Ça a vraiment l'air de soit une infestation de moisissure noire sur le bas de sa face ou juste un bout de feutrine qui ont collé sur son visage. Puis il faut qu'il en découpe un nouveau à chaque fois parce qu'elle n'a comme jamais la même forme. Ce qui me dérange vraiment, c'est que d'habitude, la moustache, ça recouvre la lèvre d'en dessous et ça se maintient là. Mais la moustache de la barre du cabinet Haddock, ça remonte le long des narines. Mais oui! Il y a sa barre par-dessus les narines. Ça m'a tellement décontenancé que j'en ai vraiment pas apprécié le film. C'est la seule raison. Mais oui, ça, ça n'a pas de sens. J'aime bien l'idée de la feutrine. Moi, j'avais quand même l'impression qu'il avait découpé ça dans un vieux polar. Puis j'ai aussi l'impression qu'ils ont pris un bout du même polar pour faire les temples de tournesol. Ah oui! Parce qu'il y a comme un petit temple. Il y a des cheveux. Lui aussi, capillairement, c'est un peu bizarre. Oui, capillairement, il y a des cheveux, oui. Autant en avant qu'en arrière dans le tournesol. Mais ces temples, j'ai l'impression que c'était découpé en même le même polar que la barbe de Capitaine Haddock. Oui, j'aime bien l'idée du polar. Parce qu'effectivement, si c'était de la feutrine, ça serait comme trois couches d'épais. Là, on voit que c'est un peu plus épais. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les favoris aussi du Capitaine Haddock, c'est comme juste deux ficelles. Ils probablement sont là pour tenir le dipolar dans son visage. Le dipolar brossé. Oui, mais la perruque est quand même réussie. Parce que, de toute façon, je suis allé voir quand même des photos du comédien sur Internet. Et ce comédien-là n'a jamais eu de barbe de sa vie. Il est comme chauve. Donc, probablement que c'est une incapacité à faire pousser une barbe, mais je pense qu'il y a quand même une limite entre pas capable de pousser une barbe puis coller un gros morceau de poêle noire d'en face. Oui. Ou, est-ce qu'il n'y avait aucun comédien barbu de disponible? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la barbe n'était pas très à la mode, je pense, dans ces années-là en Europe. Non, mais il y a des... Et je dis ça basé sur rien. Mais il y a quand même... Il y a une différence entre, mettons, la barbe pas la mode et la capacité de faire pousser une barbe. Ça n'a pas... Ça existait quand même. Oui, le poêle d'en face était quand même disponible. C'est George Wilson. C'est un homme de théâtre. Il a dû se dire, « Ah, moi, je suis capable de faire mon propre maquillage de scène. » Sauf que il ne s'est pas rendu compte qu'il y a un make-up de scène et un maquillage pour la caméra. Ce n'est pas le même animal. C'est un rôle compliqué. Ça prend un acteur qui sait conduire un bateau et qui est capable de crier sans arrêt pendant deux heures. Parce que le capitaine Haddock ne parle pas du long du film. Non, non, il fait une criée, c'est vrai. Il ne conduit même pas un bateau. Il crie après les maquillages pour que le bateau avance. D'ailleurs, moi, je trouvais que le capitaine Haddock, en humain, je trouvais que ça ne le faisait pas. C'est un personnage point. J'ai l'impression qu'il était trop gossant, trop colérique, trop en train de crier. Je suis comme... Voyons, ce personne-là ne peut pas exister. C'est joué un peu gros. Oui. Mais c'est le seul qui joue, à peu près. Peut-être qu'il en met pour tout le monde. Je l'avoue, c'est le seul qui met vraiment un effort pour avoir une performance scénique. Tu sais, c'est vraiment une performance, tu sais, des gros yeux, des grosses faces. Tu sais, il est en beurre épais. Comme le disait Guillaume, je pense qu'il joue pour le théâtre. Mais à l'écran. C'est ça, l'affaire. Sinon, moi, il y a un autre truc que je voulais noter. C'est peut-être un des messages du film, puisqu'on le retrouve quand même... Ça, à mon amant, c'est ce que j'appellerais la défiguration du territoire. Je m'explique. Ça commence, en fait, pour vrai, quand ils sont à Istanbul, quand ils arrivent à Istanbul, Tintin et Haddock vont s'acheter un vase dans deux magasins différents, mais qui sont sur le même coin de rue. C'est pas très important. Et là, ils s'achètent chacun leur vase. Et là, ils montrent leur paquet de vases. Et là, ils déballent les vases. Et ils laissent traîner les papiers de soie par terre. Et c'est un thème récurrent qu'on revoit un peu plus tard, alors que même à la fin, quand le capitaine Haddock reçoit sa médaille, il ouvre la lettre, il ouvre le petit colis, il jette tout ça par terre. On drop ça, puis... Ah oui, c'était... J'ai remarqué aussi quand les deux déballaient leur vase, puis qu'ils ont cochonné une ville d'une importance historique incomparable. Puis eux autres, ils n'ont même pas cherché une poubelle. Ils ont vraiment juste droppé ça à terre. Deux beaux touristes de bouette. C'est un peu comme si... Tu sais, t'allais à l'épicerie, et là, tu payes 5 sous pour avoir ton sac en plastique. Et là, t'arrives dans ton auto, t'enlèves de ton sac en plastique, que tu mets dans le coffre de l'auto, et là, tu jettes le sac de plastique par terre. Tant qu'à ça, il n'en avait pas besoin du papier de soie, là. Non. Surtout qu'il y a eu des vases... En fait, il ne ramène pas les vases. Oui, il ramène dans le bateau. Il y en a un qui meurt. Un vase qui meurt? Il y a un vase qui meurt. Oui, il se brise. Il en ramène un. Oui, c'est ça. Il en reste rien qu'un. Mais parlant de noter, j'aimerais qu'on parle du notaire. Oh God! C'est... C'est... D'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler. Ça me tient avec une sous-question. Les accents, là. Est-ce vraiment nécessaire pour comprendre qu'on jouait un rôle? Déjà que tous les rôles, c'est des... À peu près tous les rôles de méchants ou de personnages secondaires, c'est probablement des comédiens locaux qui ne parlent pas la langue. J'ai l'impression qu'on les a doublés en plus avec des gros accents sketch. Mais le notaire, c'est vraiment choquant parce que c'est quoi cet accent-là de un? C'est juste insultant, mais c'est tellement indéfinissable qu'on n'arrive pas à dire que c'est raciste. Non, c'est ça. C'est dégueulasse. Il parle... Je ne sais pas comment il parle. On sait qu'il est insulte quelqu'un. On ne peut pas mettre le doigt dessus, mais on sait que quelqu'un est fâché. Oui. C'est comme un... Ils ont demandé à... Guy, fais-nous... Steve. Désolé, c'est Steve d'habitude. Vas-y, Steve, fais-nous un accent étranger. Parce que c'est clairement doublé par-dessus l'acteur original. Et je ne sais pas de quoi la performance originale avait de l'air pour que quelqu'un se pointe en studio, enregistre cette boîte-là et que les producteurs disent « Oh God, beaucoup mieux! » Puis que ce soit le produit fini. Oh là! La take 9, c'est la bonne. Tu sais, c'est le genre d'accent qu'on fait pour ceux qui sont familiers à l'impro, un match du dimanche matin. Tu es bien chippé, tu ne veux pas te forcer, puis tu sors un accent d'un mauvais acteur. Oui, que tu perds après 30 secondes. Ou qui devient un autre accent. C'est un accent agressivement mauvais. C'est un accent grave. Sérieux, c'est grave, là, ce qu'il fait. Même la post-synchro, là, c'est un peu tout croche. Ça ne suit rien, là, tu sais. Non, non, non. Ça ne suit aucune lèvre, là. Tu sais, c'est un film où est-ce qu'on a voulu quand même faire quelques économies? Parce que, tu sais, j'imagine que voyager autant, tu sais, Istanbul, la Grèce, ça devait coûter cher de transporter l'équipe, là. Fait qu'on a quand même essayé de faire des économies. Entre autres, dans la scène de la tour, où est-ce que Tintin et Addocte se font faire le bon vieux coup du tournevis, de se faire embarrer dans un endroit noir. Ah, c'est vrai que c'était une pyramide, là, c'était une tour. Il y a comme des méchants. Tu sais, on nous suggère qu'il y a des méchants qui arrivent, mais on ne les voit jamais. Il fait juste noir, puis il y a des sons. Puis finalement, à la fin de la scène, quand Tintin descend la tour, tel un Rapunzel, finalement, libéré, bien, les méchants s'en vont, puis on les voit de loin. C'est probablement les deux caméramans qui restaient, là, ou le cantinier, tu sais. Donc là, ils se sont dit, « Ah, on va les filmer de loin, on ne les verra pas, tu sais. » Puis un peu plus tard, à la fin, pour ceux qui écouteront le film, peut-être, on va peut-être donner le goût aux gens d'écouter le film. C'est sûr. Vous remarquerez qu'à la fin, lorsqu'ils sont sur le bateau, c'est l'une des scènes finales, il y a Milou qui est là, puis qui jappe. Puis vous remarquerez, là, c'est un bout de deux secondes de jappement qui est en boucle. Milou est sur « repeat », là, on s'entend. Il est très typé, là, donc c'est assez facile de voir le début et la fin de cette boucle-là qui est comme sans fin. On entend vraiment le « wah, 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 wah. » Oui, il y avait une série de jappements plus aigus, puis l'autre un petit peu plus grave. On aurait vraiment pu faire ça, on pourrait faire un club mix, puis on pourrait faire vraiment un bon succès Electronic Dance Music. Non, oui, c'est fait pour être loupé, ça. Hé, j'en reviens sur la tour, Olivier. Oui. La tour, moi, ce que j'ai bien aimé dans cette scène-là, c'est, à un moment donné, quand ils montent les marches, ils montent les marches aussi sans arrêt. C'est comme un « loop ». Ça m'a fait penser un peu dans les films de Mel Brooks, là. Mais c'est comme Mel Brooks, il aurait poussé ça comme un petit peu plus loin pour que ça soit comme ridiculement drôle. Oui. Mais comme eux autres, à un moment donné, ils arrêtent, là. Mais on voit juste vraiment les escaliers qui « loop » sans arrêt. Puis là, c'est comme, on monte les escaliers, là, de façon un peu rigolote. C'était clairement juste le même coin d'escaliers tout le temps filmé. Ce tour-là faisait un étage. Puis là, il y a eu un petit flou dans le scénario, hein, quand ils arrivent en haut, là, ils roulent des boulets, là. Ils disent « il faut barrer la route ». Puis là, je me dis « est-ce qu'ils vont bloquer la porte, tu sais, faire une porte en boulets ou lancer les boulets ? » Ça, ça a comme pas l'air clair, là, dans le gestuel des personnages. Peut-être pour ça qu'on n'a pas vu les méchants sortir, là. Tu sais, ils ont été frappés soit par la peur ou par les boulets puis ils ont été réduits en poudre. Mais moi, je pense que je le sais comment ils ont pu voyager, là, puis que ça n'a pas coûté si cher que ça. Moi, j'avais l'impression que c'était payé par le fisme du tourisme de la Grèce, là, ce film-là, parce qu'il y a des bouts assez contemplatifs, mais j'ai manqué la transition entre Issemboule puis la Grèce. mais c'est quand même à 800 kilomètres. C'est quand même loin, là. C'est long, ce trajet-là. Ça va assez vite, là. Ils partent en bateau, le capitaine Haddock se fâche en disant que c'est un mauvais équipage puis ils se sont arrivés. Ça fait que c'est une longue colère de 800 kilomètres. Ouais, oublions pas qu'on était en 61, ça fait qu'on n'avait pas encore la technologie pour montrer la carte puis le petit tracé qui part Issemboule pour se rendre à Athènes. J'ai Google Maps ici, là, entre Issemboule puis Athènes, là. Bon, j'ai une espèce de trajectoire à pied, là, qui me semble faire prendre des traversiers. Puis c'est 747 kilomètres. Puis si je coupe dans l'eau, là, ça a l'air similaire. À vol de poissons. Ben, c'est quand même long, là. On va faire ça avec son vieux raffier, en tout cas. Ou avec la Santa Maria. C'est-tu là qu'il est sur la Santa Maria? La Santa Maria, c'est pas Christophe Collomb, ça? Ouais, mais il y avait un bateau qui s'appelait Santa Maria, aussi, dans le film. Ah, il doit bien y en avoir un paquet, là. Ouais. Mais là, c'est la Troison d'or. Ouais. Ben, écoute, tu sais, c'est toujours bien la seule affaire qui va vite dans ce film-là. Ah oui, puis après, ça, il se promène dans le pays. Alors qu'on passe 10 minutes à regarder Istanbul. Et c'est beau, par exemple. C'est quand même beau, Istanbul. Moi, c'est une ville que je... Faut donner ça. Une ville que je connais pas puis je trouvais que c'était beau, les scènes où on voit la ville, le pont avec le trafic puis la mosquée, tout ça. Je trouvais ça, c'est très beau. Tu sais, faire les activités touristiques turques, là, classiques, là. Acheter un vase, fuir un gros baril qui tombe après, tu sais. Affaire... Touriste, là, tu sais. Jouer au touriste. Un bon 22 ans avant de qui cogne, il nous faisait le coup du baril tueur, là. Ça m'a vraiment surpris. Ben, on est beaucoup dans les choses qui déboulent, hein. Il y avait le baril, après ça, on a lancé les boulets dans l'escalier de la tour. On était pas mal dans le déboulage. C'était un autre thème. Et, excellent... Je veux le dire en anglais, excellent reveal après la scène du baril qui déboule. Quand on voit le vilain qui se montre et qu'on entend le fameux thème... À chaque fois qu'il y a un méchant dans le film, il y a tout le temps le... Mais on le sait, là. Tu sais, juste aller voir la face, là. C'était pas nécessaire, là. Ben, moi, je l'aimais, moi. Cette guitare un peu western, là. J'allais noter que j'aimais la guitare western. Quand ils ont fait le casting, c'est qu'on cherche des dudes louches à Istanbul puis on dit à tout le monde qu'on vous engage, là. Idéalement, quelqu'un qui joue de la base, aussi. Moi, j'avais pas une très bonne version, là. Je pense que j'étais pas en 4K, là. Fait que celui-là, qui poussait les barils qu'on voit quelquefois, il me ressemblait vaguement à Louis de Funès. C'est ce qui amenait un côté comique dans tout ça. Oui, il était funésien. Je l'avoue. Mais en 4K, un peu moins, mais oui, je peux comprendre. Parlant des méchants, il faut bien avoir un leader des méchants qui s'appelle Carabine pour avoir des pistolets aussi inefficaces. Sérieusement, là, être aussi armé. Il y a un moment vers la fin sur le bateau où il y a un des méchants qui essaie de faire tourner son pistolet pour avoir l'air cool et il a juste l'air un peu niaiseux. Deux fois. Deux fois. Il y a un méchant qui reçoit une balle dans la jambe à travers son habit blanc et il n'y a aucune trace de sang. Sérieusement, il tire 2-3 fois sur Tintin et il revient en pilotant un hélicoptère. Tu sais, les pires pistolets de l'histoire. C'est pas bon, là. Sous l'égide du méchant Carabine. Sérieux, c'est le coordonnier mal chaussé, là. Je remarque Tintin, quand il se fait tirer, peut-être qu'il a eu drette au torse mais la balle a ricoché sur sa côte. Peut-être. Peut-être. Moi, j'avais noté ça. J'avais juste mis ça dans mes notes. Je disais qu'il manquait un bon méchant. Parce qu'on sentait que Carabine, c'est vraiment juste le méchant, tu sais, comme le méchant international des films d'espionnage international des années 60 qui fait de l'import-export, bien, bien générique. Il y a un accent de bouette puis il n'y a pas beaucoup de charisme de méchant. Tu sais, il y a quand même une face, là. Il y a une face de pas fin. Mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Tu sais, il manque un petit... Je me suis dit tant qu'à faire, mais il me semble qu'il aurait pu avoir Rastapo Poulos. Déjà que l'autre gars, son homme de main, il s'appelle Angora Poulos ou un truc comme ça. Oui. Tant qu'à ça, tu lui mets un monoc puis un cigare puis c'est Rastapo Poulos. Mais oui, Carabine, il manque vraiment d'expérience de méchanceté parce que justement, il essaie d'embarrer Ada qui est Tintin dans une forteresse. La seule forteresse qui s'embarre par dehors, d'ailleurs. Oui. Oui. J'avoue, qu'au Moyen-Âge, quand les hordes de Saladin s'en viennent détruire la forteresse puis ils ont juste à ouvrir la porte. Peut-être pour ça qu'Istanbul a changé de main si souvent. C'est ça. Pendant toute cette supercherie-là avec les jeux de gros barils puis de forteresse, il aurait eu le temps mille fois juste d'envoyer ces gars dans le bateau, voler le bateau parce que le bateau était juste gardé par le cuisinier qui n'est pas exactement l'homme le plus dynamique et le plus énergique du lot. Il aurait juste pu se pousser avec le bateau facilement. Mais non, ils ont voulu jouer de complications. Mais là, t'as peu. On en parle. C'est quoi le je vais encore le dire en anglais, j'aime pas ça, le endgame du méchant? Parce qu'on s'entend que dans le fond l'histoire c'est que Temistoc, dans le fond il a volé de l'argent du Tétaragua qui est un espèce de pays d'Amérique centrale où il a comme fait un coup d'État puis il est parti avec le cash. Qui n'est pas le Nicaragua. Qui n'est pas le Nicaragua mais on s'en entend. Donc lui, le méchant, il pense que le trésor est sur le bateau mais il n'y a pas rien qui nous fait à croire qu'il y a un trésor sur le bateau. C'est quoi son but avec le bateau? Moi je pense que c'est quelque chose de plus parce que finalement en plus on apprend que Carabine était un des complices de Paparanique qui se sont séparés le trésor. En fait, Paparanique a pris comme la moitié puis les quatre autres qu'on part ont eu chacun un quart du trésor. Il a quand même déjà eu sa part de cet or-là. Puis en plus, il semble bien rouler sur l'or avec sa compagnie d'import et sport qui j'imagine plus tard deviendra la compagnie Lacoste. Oui, c'est vrai. Tu avais raison. Donc, tu sais, ça va déjà bien. A-t-il vraiment besoin de cet or-là? Je pense que c'est plus profond que ça. Il y a d'autres quelque chose avec le bateau. Moi je pense que c'est juste avoir l'or total. Tu sais, les gens qui veulent du pouvoir, qui veulent de l'argent, ils en veulent juste toujours plus. Ils sont lourds. Mais il cherche-tu le trésor ou il sait que le bateau il est fait en... Moi je pense qu'il ne le sait pas. Moi je pense qu'il ne le sait pas mais il se doute parce qu'il le sait. Il sait que Paparanic il a 50%. Il l'a mis où? Il en a fait quoi? Fait que là c'est pour ça qu'il va acheter le bateau. Puis après il va le trouver parce que clairement il manque d'indications. C'est pour ça qu'il suit Tintin. C'est pour ça qu'il suit Haddock aussi parce qu'il... Oui, c'est comme le point de départ le bateau. Fait qu'il se dit ça vaut la peine de payer la valeur du trésor pour acheter le bateau pour avoir un point de départ pour le trésor parce qu'il offre quand même beaucoup d'argent 90 000 francs. S'il veut le trésor il ne sait pas plus il est où. Mais c'est comme un bon point de départ d'avoir le bateau. Il va pouvoir fouiller sur le bateau. Parce que Tintin et Haddock n'avaient pas le trésor et ils ont fini par le trouver grâce au bateau. ou s'il sait il est où le trésor ça ne lui donne rien d'avoir le bateau parce qu'il peut juste y aller avec un autre bateau. Mais il ne savait pas je pense. Oui, c'est ça. Moi j'ai une question aussi à vous poser. Je veux des réponses sérieuses. Connaissez-vous un moyen plus discret d'enlever un clarinettiste que directement pendant qu'il est en train de jouer dans un mariage? Oui. Il y a sûrement moyen. Il y a sûrement moyen d'être plus discret dans la loge après. Que pendant qu'il joue qu'il vient juste de finir de jouer. Je veux dire la noce n'est pas finie. On va se rendre compte qu'il manque un clarinettiste. D'ailleurs ce bout-là où Haddock débarque dans la noce un peu random mais que finalement la noce a comme rapport avec les méchants un peu par le fruit du hasard puis là il me semble qu'il y a tout le temps ça dans les scènes dans ce genre de films-là de ces années-là il y a tout le temps une scène de noce à quelque part. Au moins c'était le seul moment où il y avait des personnages féminins donc il y a une chance qu'il y avait ce noce-là. C'est pas fou. Ça devait être une des demandes justement de l'office du tourisme de voir les costumes traditionnels puis comme une noce. Oui parce que c'est très traditionnel. Puis Haddock arrive il crache le mariage sauvagement tellement qu'on voit Dupont et Dupont le juger. c'est pas peu dire. Tu sais quand Dupont et Dupont ils trouvent que t'ambitionnes c'est que t'as vraiment fait des mauvais choix de vie. Moi je me suis fait une réflexion à propos de ça ce film-là puis on va recommencer un jour on le sait bien à voyager puis je m'inquiétais mais en fait je pensais à nos auditeurs puis je me disais peut-être que nos auditeurs vont arriver dans une aventure puis ils vont se dire est-ce que je suis dans une aventure tintinesque? Fait que j'ai identifié quatre facteurs qui peuvent vous Êtes-vous dans une aventure tintinesque? C'est ça en vous faire juger c'est bon Tout d'abord si vous voulez aller quelque part il y aura toujours un véhicule à proximité disponible puis vous saurez le conduire peu importe le véhicule déjà si vous vivez ça ayez la puce à l'oreille Deuxièmement en fait le décor va vous attaquer sériodiquement Troisièmement lorsque vous voudriez aller quelque part l'endroit où est-ce que vous voulez aller ça va être peu importe la langue du pays ça va être la seule pancarte qui va être traduite en français en dessous lorsqu'on arrive au bazar de M. Papadoss c'est le seul bazar qui est traduit aussi en français c'était quand même facile de le trouver c'était le seul qui n'était pas en turc puis finalement tous les étrangers vont connaître votre nom ils auraient tassé une terrasse puis le téléphone va sonner puis ça va être pour vous continuellement fait que là tous ces éléments-là se rassemblent attention vous êtes sur la piste on a un trésor puis sûrement qu'on vous en veut quelque part moi je veux une infographie de ça ça se peut il y a moyen de faire ça comme pour les changements de jaune j'ai fait pire mais pour revenir au clarinettis si je peux me permettre t'as pas fini sur le non 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 justement on parlait des intentions floues de carabines et de l'enlèvement du clarinettis c'était quoi le but de l'enlever d'ailleurs parce qu'ils sont ils l'ont mis dans le char une poursuite j'aimerais dire une poursuite folle mais c'était genre une poursuite mal commode plus que folle et les méchants ont comme fait une embardée en bas d'une falaise le char fait des tonneaux le char pogne en feu et ils décident on va le laisser là puis ils s'en vont les deux caméramans de tantôt se sauvent oui c'est ça et d'ailleurs c'est quoi le nom déjà Spiro Scooby-Doo 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 c'est le gars qui est le plus chill avec la situation au monde tu sais il a fait des tonneaux il est dans un char en feu il le fait sortir de là première chose qu'il dit ouais il faut que je retourne faire mon show mais tu sais c'est Scooby-Doo il a juste envie de manger un très très gros sandwich mais oui j'avoue que j'avoue que ce bout là fait aucun sens et la poursuite la poursuite folle où on n'a pas le son des moteurs mais où le drum dans la trame sonore fait comme le son du moteur de la moto mais ça a juste l'air d'une moto qui va exploser à tout moment c'est une espèce de badum 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 sans arrêt mais ça accélère pas aussi moi ça me gossait ça tu sais quand on tu sais ça va oui j'aurais eu envie de ça des petits sons de moto mais non il n'y avait même pas ça ouais c'est une poursuite dégueulasse qui est vraiment triste parce que Angora Poulos qui était dans cette scène là il est joué par Marcel Bozufi qui était dans la scène de poursuite dans The French Connection ah ouais que c'est une des meilleures scènes de poursuite de l'histoire du cinéma puis il est également dans celle-là pas la meilleure mais on apprend ouais chaque chose est son contraire ouais tu parlais tantôt de toujours avoir un véhicule à proximité il faut aussi mentionner encore une fois pour nos amis qui vont retourner en voyage que le vol du dit véhicule n'aura aucune conséquence pour vous pardon cette moto-là appartient à qui on le sait pas la personne ne cherchera pas à avoir sa moto c'est comme la pire conséquence que tu peux avoir c'est de faire la vaisselle c'est vrai c'est vrai pour un petit souper il n'y aura pas beaucoup d'invités c'est pas une petite vaisselle une harley pour une bouteille de palmolée je pense que le taux de change est vraiment pas pire c'est très bon c'est peut-être mieux de ne pas faire ça parce qu'ils finissent par casser les assiettes de toute façon on n'a pas encore parlé du gant dont le nom est le début du film parlons de Tintin il n'y aurait pas pu être dans notre Royal Rumble dans sa édition celui-là non oui au niveau athlétique mais non au niveau tout le reste il est blond oui il n'est pas c'est le Royal oui allez voir sur notre page Facebook on a fait un Royal Rumble mais tu vois avant l'émission je suis allé voir sur les archives bibliothèques et archives nationales du Québec pour voir si je ne pouvais pas trouver des vieilles critiques du film de l'époque mais au Québec et je pense que c'était dans la tribune de Sherbrooke où le nouveliste il disait que c'était notre héros roux donc ça confirme si le nouveliste en 1963 dit que Tintin est roux je pense que ça clôt le débat moi il n'était pas roux dans ce film-là ben il est quand même si eux ils ont quand même déterminé que nonobstant le fait qu'il était blond dans le film il est roux mais il était peut-être ou avant le 4K oui tu sais moi ce que disaient les hommes en 1963 sur les femmes aujourd'hui je ne le prends pas pour du coeur non mais il parlait des roux les femmes les roux à cette époque-là je te dirais même combat oui ben le film il a 60 ans il a peut-être juste blanchi en tout cas ce que j'ai trouvé dans ce film-là c'est qu'un Tintin il ne serait pas là et ça ne changerait pas grand-chose je l'ai trouvé quand même très passif c'est plus un homme de main c'est comme lui qui fait un peu les batailles puis il va sur la poursuite en moto mais il fait quelques recherches puis même à un moment donné quand ils sont à Athènes ils partent pour chercher les méchants et là il arrive au salaire de coiffeur puis là il voit un des méchants puis il demande à Milou il demande à Milou d'aller chercher le capitaine Haddock puis les Dupont en fait Milou il en fait beaucoup Milou il parle à un autre chien aussi pour trouver le chemin qu'il faut prendre Milou sauve tout le monde de l'explosion en se brûlant oui ça c'est drôle oui et d'ailleurs pauvre chien qui joue Milou qui n'avait pas envie de se faire saucer dans le fonds il voit la face d'ailleurs ça c'est la c'est la scène de fil de dynamite la plus longue de l'histoire du cinéma il y a le temps Tintin a le temps de faire une bataille en hélicoptère pendant que le fil de dynamite est là puis ça prend ça prend 5 minutes je pense si on se rappelle au début du film il y a Capitaine Haddock qui reste avec une poignée dans les mains du vieux Raffio sauf que là il n'est pas capable d'ouvrir la porte bien embarré oui puis j'avais remarqué que cette porte-là elle s'ouvrait dans le sens contraire il pousse dedans il devrait tirer sur la porte pour sortir mais là il pousse dedans c'est peut-être ça le problème c'est peut-être juste ça les portes turques se bordent dehors apparemment si on se fie au forteresse c'est vrai il y a un pavillon turc oui je pensais qu'il y a un pavillon turc genre tu vas dire à Expo 67 j'entendais la suite il y a où le pavillon tu sais moins années 60 on peut-tu le voir quelque part mais ouais c'est ça en tout cas tu sais Tintin tu vois que c'est vraiment juste un prof d'éducation physique qu'ils ont pris parce qu'il était quand même athlétique ouais il joue Tintin comme un adulte de 35 ans jouerait un enfant dans une série jeunesse à Télé-Québec c'est un peu troublant c'est comme un vieil enfant Jean-Pierre Dalot je suis convaincu il a l'air d'un monsieur tout à fait charmant mais tu sais je regardais Tintin j'avais un constant malaise ouais c'est ça il a l'air d'un c'est ça d'un ado avec une gang de bonhommes puis ouais il est effectivement très athlétique quand il pirouette beaucoup il fait vraiment beaucoup beaucoup de roulade puis quand il se bat il met ses deux mains là tu sais vers le haut un peu comme un coach là tu sais qui mettrait ses mains parce que j'imagine que le casque n'était pas très pour se battre je vais mettre mes mains comme ça puis t'as juste à taper sur mes mains je vais faire des pirouettes puis un moment donné je vais te mettre à terre c'est ça ah c'est bon ça j'avais pas le gars fait du judo je pense il fait du sport il a un toupette puis il fait du judo je pense qu'il a les trois ingrédients pour faire Tintin moi c'est quand il descend les montagnes il est comme toup 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 mais Tintin en chest dans la scène de plongée sous-marine avec un beau masque puis vous remarquerez qu'il plonge il y a une bonbonne puis un maillot puis un masque puis il plonge vraiment facilement jusqu'à très profondément ce qui souligne encore une fois que son squelette est probablement constitué d'un alliage très résistant et lourd merci merci encore une fois au moins ça cette trame narrative a été respectée c'est encore une fois Wolverine sinon encore parlant de chest qu'est-ce qu'on pense du Capitaine Haddock dans sa camisole sexy quand il se pogne il se il essaie de tu sais quand il est dans sa camisole blanche avec son j'étais mal à l'aise j'aurais aimé que son poil de chest ait la même forme que sa barbe opaque ça il remonte un peu jusqu'à dans le cou ses côtés le reste du polard une espèce de tapis opaque noire ouais il y a complètement le torse couvert de poils sauf un spot chauve qui a la forme de sa barbe justement le négatif tu allais dire un spot chauve avec une encre d'encre de bateau oui je pense ça c'est ça c'est ça c'est ça prend ça oui écoute si on fait une relecture en 4K ils peuvent bien rajouter ça après en CGI sinon quelques autres trucs que j'ai que j'ai noté à un moment donné Tintin il dit qu'il ne boit jamais d'alcool une grande fois yeah right ça rappelle hashtag aquavite ce qui est très très faux j'ai noté aussi ça ne donne pas grand chose de crier en français appeler un docteur à des grecs à seigneurs qui font rien avec l'arme du crime dans la main gros niaiseux sérieux ça aussi c'est un des pistolets qui ne fait pas grand chose j'ai aussi qu'est-ce que j'ai noté abus de monocles vous remarquez au début et à la fin d'ailleurs on va s'entendre sur une affaire la scène du début puis à la fin ils les ont filmées une après l'autre puis ils ne se sont pas posés de questions sur le fait que le linge allait être pareil certain non il reporte son petit débardeur caroté il est habillé pareil pareil et il a un énorme monocle mais sketch monocle tu sais un peu comme dans comme dans Top Secret quand on voit Peter Cushing avec la grosse loupe son monocle est à peu près gros comme ça il est absurdement gros si je peux revenir justement tu parlais de quand il se faisait faussement accuser d'avoir tué le grec puis il y avait l'arme du crime c'est comme la deuxième partie du plan de à mon beau-fils dans Astérix et Cléopâtre la première fois c'est de le perdre dans Pyramide puis après ça c'est les envoyer en tôle en les faisant accuser de meurtre à tort quand tu m'as dit que Goscinny a participé à l'écriture du scénario il a vraiment cannibalisé des trucs pour écrire Astérix et Cléopâtre 4 ans plus tard c'est sorti en 61 Astérix et Cléopâtre en 65 et je m'étais dit voyons ils ont tous pris ça Astérix et Cléopâtre mais non tout sorti avant c'est contraire bravo ça donnait de quoi de mieux après ça aura au moins servi à ça il y a peut-être une scène coupée du film où Tintin puis Haddock ont faim puis là ils chantent des chansons sur le manger Anton Carabine fait un gâteau oui j'avais noté aussi dans la bataille sur le bateau quand il se bataille avec un des marins sur le bateau Tintin il va dire qu'il veut prendre le perroquet pour attaquer le marin il va dire qu'il se retient à la dernière seconde il va dire que son idée de départ c'est de prendre le perroquet c'est son réflexe premier il se souvient de toute la thérapie qu'il a faite après Tintin au Congo puis il se dit non c'est vrai Tintin laisse les animaux tranquilles fais pas ça il se bat contre un marin qui était un méchant qui s'est infiltré dans l'équipage capitaine Haddock c'est vraiment le pire responsable des ressources humaines de l'histoire ça passerait pas en 2021 dans son staff il y avait deux méchants un policier puis le seul qui restait c'est le cuisinier Claudion quel mauvais comédien de un mais il faut juste que je ramène au début sa première réplique c'est Tintin lui dit bonjour il répond êtes-vous le capitaine Tintin il dit ben non je suis Tintin mon nom il est dans le film et là Claudion il répond il lui sort spontanément la fois où Témistoc paparanique il chillait sur le pont avec lui il a calé un 41 de rhum puis il est mort avec la même émotion que s'il avait dit ouais je suis allé aux pommes en fin de semaine Tintin tout ce temps-là il est comme il encaisse le cou avec désinvolture et bonhomie il fait comme ah ouais c'est ben correct bon naturel ça m'a vraiment troublé il en a entendu une autre puis une autre des histoires de capitaine de bateau au sous tu deviens un peu ça t'impressionne moins il attend il attend qu'Adoc il passe au il te répasse avec une petite gorgée de trop il sera pas surpris tranquillou je crois que là-dedans Adoc il est pas mal la pipe à l'eau de façon quand même assez sketch il boit aussi oui mais ça on avait quand même pas vu ça avant il était pas en turque c'est vrai puis on se questionnait ses intentions de carabine mais paparanique aussi c'est pas clair son plan ouais non parce que c'est ça il décide de cacher son or sur son bateau alerte au divulgachage mais finalement mettre une carte au trésor bidon dans une bouteille qui va donner à un de ses anciens chums pour point d'interrogation qui a récupéré le faux trésor qui contient les vieux morceaux du bateau quand il a fait son testament il a dit ah ouais c'est vrai il y a un doute là il y a 30 ans il m'a sauvé à la vie ça va être lui qui va hériter du bateau ça fait qu'il met ad hoc sur son testament ouais pourquoi c'est pas un de ses fidèles acolytes ouais t'es pas le prêtre là ça a quand même l'air d'un bon jack ouais il était chill il y a l'air fiable le père Alexandre ouais mais je pense c'était je pense que c'était je pense que c'est le plus ras du lot d'avant par contre ça va l'air d'être un pirate bien mine ouais c'est lui qui a été ministre de la guerre du Pétaragua ouais ah pis un bon classique bout de papier ouais classique bout de papier les bouts de papier c'est ça il décide à la fin de redonner le trésor au Tétaragua qui vont honorer Paparanique en renommant une place publique en son honneur mais si on revient dans le passé t'avais comme une guerre civile sanglante au Tétaragua Paparanique pis ses chums y arrivent le soir même ils prennent le pouvoir de 8 à 11 jours plus tard ils se poussent avec toute l'or qui restait pis ils décident quand même d'honorer cette taubatte là qui avait nommé ministre ils ont tous nommé ministre de rien sérieux c'était pas fort la politique au Tétaragua mais donc ça veut dire que c'est quelle faction qui aurait gagné si le gouvernement du Tétaragua en place décide d'honorer le dude qui a comme sur une balloune décidé d'envahir le pays limite pour probablement un challenge de marin chaud il a roulé un 6 pis ok bon ben on prend on rend la place donc la faction qui a gagné c'est comme la faction qui était qui est qui est qui a levé des cendres de ce coup d'état il a pris le pouvoir il sauve avec le cash il laisse un vacuum de pouvoir l'anarchie totale a dû être à l'honneur pendant je sais pas trop combien de temps pis là parce qu'il est mort pis quelqu'un a dit ouais ça je pense que c'est à vous autres j'ai trouvé ça dans les craques du sofa pis il donne un coffre plein de bim en or ils disent ah ben oui c'est notre grand jump à par année qu'on aime tant peut-être la faction qui avait le moins de mémoire et boy ou le Tétaragua est un pays qui n'a pas beaucoup d'histoire et là il se cherchait un héros à qui donner comme humorine place ouais peut-être qu'aujourd'hui il y a des boulonnes les statues de Paparanique peut-être loin ah oui sûrement parlons-en Témistocle Paparanique j'ai quand même fait des recherches pis on a un peu parlé du prénom Témistocle à l'origine Témistocle c'était un politicien et un général athénien pendant la même période que la bataille des thermopiles qu'on se souvient c'était en 300 donc c'est un contemporain de Léonidas et toute sa joyeuse bande hé mélangez-moi pas d'un personnage faut pas en rajouter il était aux commandes de la flotte des Athéniens et il a été banni et il s'est ensuite joint aux Perses donc il est allé rejoindre la gang de Xerxes c'était-tu le bossu non c'était pas le bossu c'est ça c'est que dans le fond en même temps qu'il y avait la bataille de 300 il y avait d'autres batailles parallèles autour il y avait pas juste une bataille et donc lui il était aux commandes de la flotte qu'on a pas vu dans 300 parce que c'était pas ça l'histoire mais c'est ça c'était pas dans le même livre non les vrais hommes ça se passe sur un bateau c'est tout nu avec une lance donc ce qui fait que et c'est probablement voulu j'imagine avec le nom qu'ils ont donné au capitaine Témistoc ce qui fait que le bateau la toison d'or c'est un cadeau de grec c'est un cadeau de turc c'est un cadeau de grec oui c'est un cadeau de grec parce que c'est un grec qui donne un bateau rempli de mystère c'est textbook cadeau de grec et aussi on a cherché tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de Témistoc il n'y en a plus beaucoup c'est un prénom qui se meurt et il y a eu seulement 32 personnes nées en France depuis 1890 qui se sont prénommées Témistoc je pense qu'il y a une couple de Témistoc avec des cas pour faire plus original peut-être Témistoc l'une c'est au 193 1676e rang des noms les plus portés en France mais ça a quand même donné un excellent festival de musique Témistoc sur le Parthénon il y avait tous les plus gros noms de la musique grecque comme Démis Roussos et Nana Mouskouri les Dalidas les Dalidas étaient égyptiennes ah c'est vrai ouais coupe ça non non c'est correct ma crédibilité non mais ça va dans ces festivals-là il y a toujours des vedettes internationales comme des ODP c'était pas loin c'était pas loin alors voilà pour Témistoc puis Paparannik j'ai pas fait de recherche pour rien je dis qu'un de vous autres allait le faire puis malheureusement vous m'avez encore amèrement déçu je sais même pas d'où vient Dalida sérieusement je ferais pas une recherche sur Paparannik c'est parce qu'il était il était aussi sur mon enregistreur le film de Dalida mais il était juste il était juste un peu avant la Troison d'or mais par exemple en faisant encore des recherches dans les archives du Québec il y en a plein d'articles que j'ai vus il l'appelait Paramélique et je sais pas pourquoi on dirait qu'il y a comme un communiqué de presse qui a mal été écrit en 1963 dans un bureau quelque part à Montréal et là ça s'est propagé tu sais les autocorrecteurs c'est les vieilles dactylo que c'était pas sur la coche encore sinon est-ce qu'on a d'autres choses à dire moi j'ai quand même fait le tour de mes notes est-ce que je peux poser une question avec un gros impact dans ce film-là à quoi servait Dupont et Dupont le comic relief à sortir Tintin et à Doc de la prison c'est pas mal tout pis même à ça c'est ça ils disent ah oui grâce à nous vous êtes sortis de là mais à vrai dire cette scène-là c'est comme ah oui Dupont et Dupont ils sont arrivés mais on a aussi un témoignage du gars qui s'est fait tirer qui vous a innocenté fait que c'est pas tant les deux tarouins que le gars qui est pas mort qui les a sortis de là ouais effectivement pis ben une bonne blague de Dupont Dupont déguisé en locaux ouais ça me connait ça mais ils servent jamais à quelque chose c'est rare qu'ils servent à quelque chose mais là ils servaient activement à rien t'sais c'est c'est un film fait que là c'est deux comédiens qu'il a fallu qu'on paye pour juste du fan service là ils ont dit ah ça prend Dupont et Dupont ouais mais deux notables espagnols ils ont peut-être pas pris d'argent c'est des notables espagnols à mon avis ils ont fait ça gratis ouais moi j'en reviens toujours pas notables espagnols c'est tu sais dans dans l'aristocratie ils sont où ces gars-là ben moi je pense que c'est notable dans le sens de note genre hey merci je vais le noter que t'as fait ça pour moi dans ces maps un moment donné je vais t'en redonner quelque chose je pense que c'est notable ouais tu penses ouais ouais en tout cas tu sais il a fallu qu'ils aient les chercher ils n'ont pas juste pris deux gars de même tu sais il a fallu qu'ils aient les chercher dans un autre pays ben d'un autre côté ça faisait moins loin que mettons France-Belgique c'est qui elle t'es comme elle dit de la France ou de la Belgique mettons l'Espagne t'es déjà plus proche de la Grèce puis comment comment tourne ça l'Israël pourquoi il arrive là tout d'un coup il a dit qu'il viendrait les rejoindre ok il y avait encore de travail puis il a dit on s'enjoint à Athènes le 10 un moment donné ah ok ok il faut qu'il fasse ses jelly beans c'est ça il faut qu'il fasse des jelly beans de la grosse mais est-ce que ça permet quand même au bateau d'aller si plus vite que ça moi je m'attendais à une scène où ce que le bateau fasse tu sais on le voit parce qu'il dit 100 fois plus vite je m'attendais mais il fait juste de la fumée mauve le bateau il aurait pu même au pire faire un genre d'avance rapide mais non la technologie de l'avance rapide ne devait pas être encore développée 3 pastilles puis on va être correct puis il met la bouteille au complet est-ce qu'il a eu des conséquences on serait porté à dire que non vous n'aurez rien vous n'auriez raison oui oui il ne s'est rien passé il fait smash au feu puis il dit on a 99 chances d'exploser puis une et il ne dit pas de fissurer l'atome puis d'embraser l'atmosphère autre question c'est peut-être encore un moment où j'ai micro-dormi le policier à la fin Haddock il a comme l'air d'être super chum avec puis on le voit on me semble que c'est la première fois qu'on le voit non c'est-tu parce que c'est un des gars c'est un des gars de l'équipage c'est ça que je n'étais pas sûr c'est lui qu'on voyait au téléphone un moment donné puis je pense même qu'il a eu droit à un tonneau on disait un autre méchant mais non il était gentil c'est ça Haddock dit là il n'y en a pas un qui débarque du bateau il s'en va deux secondes après qu'il soit parti tous les gars débarquent du bateau c'est bon c'est peut-être le deuxième meilleur comédien du film puis il n'est même pas au générique il ressemble d'ailleurs vaguement à Hergé il a un petit look Hergé adjacent j'avais noté aussi que l'hélicoptère était quand même cool il était quand même beaucoup plus cool que le perchoir hélicoptère de la fin quelle belle attention quelle belle attention pour permettre à un oiseau de voler au final je pense qu'on peut dire que ce film là c'est un espèce de riff sur le secret de la licorne et le résor de Rakam le rouge sans trop et Astérix et Cleopat à la surprise de tous s'il y avait un remake de ce film là aujourd'hui ou s'il y avait tout simplement un casting alternatif qui verriez-vous à la place des comédiens ben moi je mettrais Guillaume Lemidivierge pour faire j'allais dire la même chose moi aussi wow incroyable des culbutes pas beaucoup de texte moi pour Haddock je voyais n'importe qui avec une feuilletrine dans la face moi je cherchais un comédien un comédien qui a quand même une bonne barbe puis récemment on voit souvent un George Clooney avec une bonne barbe mais il est comme trop gentil il est comme trop une face gentille il marche pas en Batman imaginez un capitaine Haddock mais je trouvais qu'il avait quand même une bonne barbe une bonne gorge pour être prêt à crier pendant que il y a Mel Gibson aussi qui a une barbe ces temps-ci mais il est comme il est weird Mel Gibson il est weird le capitaine oui mais Mel Gibson il est comme un peu il est gentiment antisémite on va dire ça comme ça au pire Tom Hanks il est toujours bon il est capable d'avoir une grosse barbe j'avoue que Tom Hanks il peut avoir un edge un peu plus méchant que George Clooney sinon moi pour jouer Milou je prendrais le chien de l'auberge du chien noir mais je le mettrais blanc je l'obligerais moi j'avais vu le chien de la série Les Bougons il est comme petit puis clair mais chacun son chien il n'y a pas de mauvais chien c'est ça c'est la leçon qu'on doit tirer de tout ça à chacun son chien j'avais osé un concept pour mon casting personnellement moi je vous proposerais Toison-Face Toison-Furious ok c'est pour ça que je ne parlais pas encore oui je vous propose Paul Walker dans le rôle de Tintin bien sûr Vin Diesel dans le rôle du Capitaine d'Adda qui va prendre le rôle principal parce que c'est dans son contrat Dupont et Dupont vont être joués par Tyrese et Ludacris le professeur tourne-deur tourne-sol qui d'autre que The Rock ben oui Anton Carabin va être Jason Statham et Milou va être joué par une Dodge Charger 1970 là tu sais que je ne serais pas le choix de faire la fiche de ce film-là moi tu sais que là c'est sûr je me commets à tabarouette on ne peut rien ajouter après ça ben je ne pense pas wow ça finit ça finit sur un high ben merci merci d'avoir écouté bye ben écoutez on va quand même finir ça parce que on l'a dit au début on est quand même le GRG2 en partenariat avec l'institut pas ça pas en doute la chaire de recherche en études de Tintino-ludique de l'Université du Québec à Beauceville ça aurait pris un institut quelque part dans notre affaire je pense maintenant 4 ans 5 ans plus tard je ne sais pas on ne peut pas faire une demande de subvention pour installer un institut sur une campus de la Cédu-Québec à Beauceville il faudrait trouver une façon de rentrer institut dans notre nom institut ludique institut 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 le testitut le testitut non la Tintin institut bon je l'ai eu si vous avez des idées comment on peut rentrer institut dans le nom de notre chaire de recherche ERG2 sur Twitter et Facebook et Instagram qu'est-ce que je disais oui on est donc en partenaire avec cette chaire de recherche et donc ça nous prend du concret ça nous prend des données pour qu'on puisse colliger tout ça et qu'on puisse publier un rapport donc je vais vous demander d'habitude on compte toujours depuis quelques années déjà on compte en taux total Tintin donc qu'est-ce serait votre taux Tintin ? c'est sûr qu'il y a quand même Tintin dedans moi c'est sûr que j'ai retrouvé aucun personnage féminin c'est quand même toujours un point qui est important fait que là-dessus c'est quand même bon pour le Tintin mais je l'ai trouvé moins tangible que les BD ça m'a manqué le papier fait que pour ça je vais donner 66 moi aussi ben effectivement on trouve des éléments du Tintin l'histoire n'est pas très surprenante j'avoue qu'on la voit assez venir mais quand même il y a une intrigue il y avait beaucoup d'Astérix aussi puis tu sais on a été plusieurs à faire la remarque puis même que finalement on a eu la révélation que c'était peut-être une pratique pour Astérix c'est Cléopade donc j'irais à 71 Tintin ouais c'est du Tintin j'ai vu du Tintin mais c'est comme un Tintin du Dolorama tu sais I can't believe it's not Tintin si on veut là fait que tu sais on voit que c'est Hergé il a il a donné la permission de faire le film mais il a pas touché zéro puis une barre au scénario encore moins à mise en scène c'est bien correct fait que moi je vais être très dur je vais donner un 50 Tintin il manque un peu de magie tu sais je pense que le fun de regarder Tintin en bande dessinée est pas là je vais y aller moi aussi je donne 55 ce qui nous fait un taux total Tintin de 60.5% donc ça passe ça passe mais c'est la fesse ça passe parce que le prof veut pas veut pas qu'on fasse des cours de thé il veut pas le revoir le film non ben voilà alors c'est ça pour Tintin et le mystère de la toison d'or on verra qu'est-ce qu'on fait par la suite il reste au moins trois autres films officiels de Tintin donc ça pourrait être une bonne une bonne idée de tous les de tous les passés en revue je nous commets on est commis donc je vous rappelle que si vous voulez réécouter tous les épisodes de Egaler G2 c'est bien sûr en podcast sur les principales plateformes de podcast Apple Podcast Google Podcast Spotify également maintenant vous pouvez communiquer avec nous sur les réseaux sociaux Facebook ERG Egaler G2 Twitter même chose Egaler G2 Instagram sur Egaler G2 justement vous pouvez aller voir toutes les rediffusions de la lutte WWBD tout est archivé abonnez-vous pour voir l'affiche de Toison Fast Toison Furious alors ça a été bien agréable encore une fois de partager ça avec vous alors l'équipe de Egaler G2 pour ce soir Tania Beaumont merci Olivier Morissette merci salut Guillaume Plante merci tout le monde mon nom est François Angers moi je vous dis à bientôt pour un autre épisode d'Egaler G2 bono nou 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 à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501